Musique Bonjour, Rémi Ouellet, entreprise Ferme ProTerre. On est à Sainte-Élisabeth, dans l'Anne-Adière. On a commencé une transition biologique en 2014. Puis, quand on a commencé, on s'est inspiré des pratiques qui étaient déjà existantes. Donc, dans le travail du sol, le contrôle des herbes, etc. Puis, au fur et à mesure qu'on a évolué, qu'on a adopté ces pratiques-là, on a essayé d'améliorer les pratiques. Puis là, on a mis un système en place de striptile bio qu'on est en train de tester. Ça fait un an. C'est tout ce système-là à mettre en place, puis la recherche qu'il y a avec ça, les engrais verts, la réduction du travail du sol, en fait, par le désherbage mécanique. On a essayé d'avoir plus de vie dans le sol par des plantes. qui sont là, plus permanents, au lieu d'avoir un sol à nu. Ça, ici, on se trouve dans un champ de soya, pour cette année, qui est en 2022. L'an passé, c'était un champ de blé d'automne. On a eu de la difficulté à implanter notre engrais vert, parce que ça ne séchait pas, parce que c'était supposé être un champ de brocoli-chouffleurs. Fait que là, étant donné qu'on n'a pas pu avoir d'engrais vert, donc notre fertilisation pour 2022, on a décidé de semer du soya, parce que ça, ça n'a pas besoin d'être fertilisé. Puis, quand on fait ça, quand on saute le maïs ou la crucifère dans notre natation, on fait deux années de soya de suite. Fait que l'an prochain, en 2023, ça retourne dans soya. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre striptile bio, c'est qu'on a implanté un intercalaire dans le soya, au 30 pouces. C'est trèfle rouge, une coupe, avec durée gras. 14 kHz, les deux ensemble. Puis là, c'est ce que ça a de l'air aujourd'hui. En fin de compte, on a récolté le soya. On a passé notre striptile pour l'an prochain. Exactement où la plante sera sommée l'an prochain, le soya. Puis le reste, on le laisse pousser. Puis au printemps prochain, on va contrôler ça avec nos équipements. Mais tout le défi dans le système est là. C'est d'être capable de contrôler l'engrais vert qui va repousser au printemps. Parce qu'étant donné qu'on est bio, on ne peut pas au printemps dire « Bon, on va tuer ça au round-up ». Ça prend l'équipement spécifique pour faire ça. L'engrais vert peut être implanté de différentes manières. Avant, on faisait ça à la volée. Mais là, avec notre nouvelle technique, on veut que ça soit précis. Parce qu'on veut avoir une bande où il n'y a pas d'engrais vert. Quand c'est à la volée, l'engrais vert est partout. On a implanté ça au sommoir, aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste. Le soya avait entre 3 et 4 trifoliers. Puis le sommoir, on avait 4 rangs par 30 pouces qui semaient l'engrais vert. Puis notre bande, ça fait une bande de 12 pouces qui n'a rien de sommé dessus. En 2023, c'est cette bande de 12 pouces-là qu'on va semer notre soya dessus. Puis qu'on n'aura pas de compétition de l'engrais vert qui va pousser tout l'hiver puis redécoller au printemps. Au printemps, qu'est-ce qui va se passer dans le champ? Le plus gros défi avec ce système-là, c'est de contrôler ça. Puis la question, si on a besoin de le contrôler rapidement ou non, ça dépend des précipitations. Parce que s'il ne mouille pas, ça, ça va assécher le terrain. Puis là, on n'aura plus d'eau pour que notre culture la pousse. S'il mouille, bien là, on peut le laisser pousser. Puis ça va enlever l'eau, donc ça va nous aider à pouvoir passer dans le champ en faisant moins de dommages. Au printemps, qu'est-ce qu'on fait? S'il annonce beaucoup d'eau, on le laisse pousser. S'il n'annonce pas beaucoup d'eau, bien là, on va passer notre équipement pour le ralentir. On ne veut pas le détruire, on veut juste le ralentir. Puis quand les conditions vont être propices, qu'il va faire assez chaud, on va semer notre soya. Puis on va désherber seulement notre bande. La bande, dans le fond, on a un cercleur twin, on a un peigne qui va travailler juste dans la bande. On a une picoteuse. Puis pour préparer le terrain avant de semer, ça va être notre strip-till qu'on va repasser une fois ou deux fois. Fait que strip-till, une à deux fois, semi, puis après ça, désherbage, peigne, picoteuse, cercleur twin. À travers ça, bien, on contrôle notre agréveur avec notre orbis Roll&Sem pour pas qu'il vienne compétitionner l'eau dans le sol. Le strip-till, l'avantage, c'est qu'on travaille juste vraiment une section sur le 30 pouces. Fait qu'on travaille juste un petit, le tiers, dans le fond. On travaille 10 pouces de large au lieu de travailler à plein champ. Puis au printemps, quand on va arriver avec, au lieu de passer la grosse herse partout, puis la déchaumeuse, bien, on fait juste encore travailler notre bande. Fait qu'on réduit le travail du sol à plein champ. Puis ça sert aussi à aller décompacter les traces qu'on a faites pendant la saison avec la batteuse ou n'importe quel équipement. Fait que c'est vraiment ça l'avantage du strip-till. On fonctionne avec un GPS RTK parce que nos passages sont tous à la même place. Tous nos équipements ont 20 ou 40 pieds. Fait que les passages de roues, c'est tous à la même place. Puis à chaque année, notre ligne est à la même place. Fait que donc, oui, le GPS, c'est primordial pour ça, puis pour le désherbage. On fait des tests, ça fait deux ans avec le CETAB. On somme des engreveurs dans le Soya. Le CETAB vient compter la pression de mauvaises herbes selon les engreveurs qu'on a sommés. Puis ce qu'on a observé dans un champ où c'est qu'on a une grosse pression de CETAR, bien, où s'il y avait de l'engreveur, la CETAR est restée tout petite, puis elle n'a rien fait. Fait que oui, ça aide vraiment au contrôle de mauvaises herbes. C'est dur à dire si on économise sur la consommation de carburant, parce que ce n'est quand même pas des grosses consommations. Mais une chose est sûre, c'est que cet automne, c'était humide pour récolter le Soya. Puis dans un champ où il n'y avait pas d'engreveur, on ne pouvait pas y aller avec l'abatteuse. Mais je suis venu essayer ici, puis là, le terrain, il portait à cause de ça, puis on ne faisait pratiquement pas de dommages à cause de tout le coussin de racine. Fait que c'est sûr que ça aide à diminuer la compaction des passages. Quand on était en début de nos billots, on labourait 75 à 80 % de nos terrains. Cette année, on va avoir labouré 70 hectares sur 500. Fait que c'est entre 15 et 20 % qu'on est rendus. Puis si on réussit cette technique-là, on pense être capable d'éliminer le labo. À moins que les conditions météo nous forcent à utiliser la charrue, mais ce n'est pas dans nos objectifs. L'extrême problème qui me mènerait à sortir la charrue, c'est si on n'était pas capable de passer le striptile, parce que c'est trop humide. Là, on aurait, dans nos sols lourds, on a deux options. Soit on passe la charrue, comme ça, on n'a pas de stress au printemps. Ou soit on ne passe rien, puis on attend au printemps, puis on espère avoir les conditions au printemps pour passer le striptile. Mais là, ça, c'est comme un coup de dés. Fait que là, on l'essaye cette année avec un champ de maïs, un petit 5 hectare. On ne fait rien, on ne passe pas le striptile, rien, puis ça va aller au printemps prochain. Puis là, on va voir comment le striptile travaille dans les cotons, puis comment on est capable de semer, puis de gérer les résidus avec nos équipements de désherbage. Fait que si ça, ça fonctionne bien, bien là, ça va nous laisser penser que si on n'est pas capable de passer le striptile, bien, c'est pas bien. On attend au printemps prochain, puis on ne fait rien. Ici, qu'est-ce qu'on aurait fait? Sur un retour de soya, on passait le chisel ou une machine à disque, puis on laissait ça aller au printemps. Là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a récolté, on a juste donné un coup de striptile pour préparer notre bande l'an prochain, puis l'engrais vert, elle pousse. Fait qu'on a un système racinaire qui est là, on va avoir une culture tout l'hiver, puis il y a déjà quelque chose qui va partir au printemps avec les belles journées de soleil qu'on va avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada